Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous partager mes meilleures techniques pour économiser de l'argent, donc dépenser moins d'argent. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est pas plus on est riche, plus on en a rien à foutre de payer plus cher les choses ou de claquer de l'argent par les fenêtres. Loin de là, au contraire les personnes qui savent comment gagner de l'argent, donc les investisseurs, c'est justement dommage de voir de l'argent perdu puisqu'on se dit bah voilà cet argent qui a été dépensé pour rien aurait pu être économisé et investi dans de nouvelles choses qui vont pouvoir créer de nouveaux actifs. Des actifs c'est tout simplement ce qui vous rapporte tous les mois comme par exemple un bien immobilier, un investissement, un business et un passif c'est ce qui va vous coûter de l'argent tous les mois ou qui perd de la valeur tous les mois. Par exemple vous achetez une voiture toute neuve, c'est un passif puisque du jour où vous l'achetez, vous sortez du garage avec, vous avez perdu de l'argent. Vous achetez une télévision, le lendemain vous avez perdu de l'argent. Vous achetez un téléphone à 1000 euros, vous perdez de l'argent. Vous achetez une formation en ligne, spécifiquement les miennes, petit clin d'oeil, vous gagnez de l'argent. Non mais tout ça pour vous dire que c'est un investissement. Donc quel intérêt de faire cette vidéo ? Tout simplement que vous fassiez la différence entre un actif et un passif, ce qui vous rapporte et réellement ce qui vous coûte de l'argent, donc ce que vous dépensez pour rien chaque mois. L'objectif également de dépenser moins, c'est tout simplement que vous allez pouvoir créer de nouveaux actifs grâce à vos économies. Je m'explique. Admettons que vous avez besoin de 1500 euros par mois pour devenir indépendant financièrement. Ça veut dire le fait de ne plus dépendre du salaire d'un patron et de vivre de vos propres revenus. Admettons que vous vous êtes créé des revenus, des sources de revenus alternatifs comme par exemple des compléments de revenus. Admettons que vous avez différents jobs à côté, que vous gagnez un petit peu de commission en promotionnant des produits et des services d'une entreprise. Vous pourriez devenir beaucoup plus rapidement indépendant financièrement si tout simplement vous diminuez votre niveau de dépense minimum mensuel. Je m'explique. Si vous aviez besoin à l'époque de 1500 euros par mois pour devenir indépendant financièrement, peut-être qu'en réfléchissant un peu mieux à vos dépenses, vous pouvez arriver à 1000 euros par mois et vous deviendrez 33% plus facilement indépendant financièrement. Maintenant, je vais vous donner quelques erreurs qui sont facilement évitables pour arrêter de dépenser de l'argent inutilement. Déjà, la première erreur repose sur la science. Vous connaissez peut-être le statisticien Fibonacci, la suite de Fibonacci. En fait, ce mathématicien, un statisticien, il a établi une suite logique qui s'appelle la suite de Fibonacci. Et cette suite de Fibonacci, elle est utilisée dans plein de concepts différents. Et en gros, ce qu'elle dit, cette suite, c'est une suite mathématique qui dit par exemple 1, 2, 3, 5, 8. En fait, ça cumule toujours les deux derniers chiffres. Et cette suite va à peu près jusqu'à 6 mois. Au-delà, c'est un peu différent. En gros, cette suite est adaptable à vos revenus et à vos envies. En quoi et par rapport à quoi ? Admettons que vous avez envie de vous acheter, par exemple, une paire de skis pour aller faire du ski. Je m'explique. Eh bien, votre envie dans votre cerveau va durer 6 mois. Et au bout de ces 6 mois, vous aurez 80% moins envie d'acheter cet objet-là. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de vous dire « Ok, j'ai envie de dépenser de l'argent pour subvenir à mes envies », eh bien, ce que vous allez pouvoir faire, c'est deux possibilités. Première technique, d'attendre cette suite de Fibonacci de 6 mois pour voir si vous en avez réellement envie ou si c'est un achat réellement compulsif. Ou alors, deuxième possibilité, eh bien, vous allez pouvoir vous offrir un échantillon de ce que vous voulez acheter. Je m'explique encore une fois. Eh bien, tout simplement, je me suis toujours dit « Dès que j'ai assez d'argent, je m'achète une Lamborghini ». Voilà, c'était mon rêve. Ce qui s'est passé, c'est que plutôt que d'en acheter une, je me suis dit « Ok, j'attends 6 mois, je vois. Et si réellement à la fin des 6 mois, j'en ai encore envie, ok, je me l'achèterai. » Ce qui s'est passé, c'est que durant ce laps de 6 mois, eh bien, après 4 mois, je me suis toujours dit « Ah ouais, vraiment, j'en ai vraiment envie de cette Lambo. Je pense que je vais réellement craquer. » Et ce que j'ai fait, je me suis dit « Ok, je vais la louer plusieurs fois. Et si réellement je vois que ça me plaît, eh bien, j'achèterai. » Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, je l'ai loué 3 fois. Et à la fin des 3 fois, je me suis dit « En fait, non, je n'ai pas du tout envie de m'embêter avec une Lamborghini. » Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut l'entretenir, parce que c'est quelque chose qui demande énormément de gestion, ça coûte de l'argent de l'entretenir. Et puis, je ne pourrais pas tout le temps en profiter vu que je suis très souvent en déplacement. Et au final, le fait de louer cette Lamborghini, je l'ai loué 3 fois, c'était à peu près 500 euros de l'heure. Eh bien, voilà, ça m'a coûté 1500 euros pour une erreur qui m'aurait coûté potentiellement au minimum 150 à 200 000 euros. Voilà, tout ça pour vous dire que, pour moi, c'est la façon que j'utilise, les techniques que j'utilise pour ne pas faire de gros all-shows impulsifs. Deuxième chose que je vais me dire, c'est « Est-ce que je perds de l'argent ? » Ça peut paraître idiot, mais quand on veut acheter quelque chose, voilà, d'une façon totalement impulsive, j'ai envie de vous dire, vous avez le droit à une seule condition. Est-ce que vous allez pouvoir ne pas perdre d'argent ? Je ne dis pas en gagner, je dis ne pas perdre d'argent. C'est comme dans l'immobilier. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, tu investis… » parce que moi, j'investis dans des coins complètement paumés, j'investis dans des coins où personne n'aurait envie d'investir. Et il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais Théo, tu n'as pas peur de perdre de l'argent. » En fait, je ne perds pas d'argent. Pourquoi ? Parce que j'achète tout le temps des biens immobiliers en dessous du prix du marché. Et c'est ce qui fait que je ne perds pas d'argent sur mon immobilier. Donc, encore une fois, ça, c'est tout à fait possible. Dans vos achats impulsifs, vous pouvez acheter quelque chose d'une façon impulsive du moment que vous ne perdez pas d'argent. Voilà, vous avez envie d'acheter une Jaguar. Ok, si vous l'achetez en dessous du prix du marché, vous savez que vous pouvez l'acheter et que dans 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, vous allez pouvoir la revendre plus cher que vous ne l'avez acheté. Et dans ce cas-là et dans ce cas-là seulement, j'ai envie de vous dire « Ok, vous pouvez acheter ce que vous souhaitez d'une façon totalement impulsive sans même réfléchir. » Et bien évidemment, après avoir analysé que vous ne perdrez pas d'argent. Maintenant, je vais vous donner des techniques qui vont vous permettre de dépenser moins et de tout de même continuer à vous faire plaisir. Parlons d'abord des vacances. C'est pour la plupart d'entre nous le truc qu'on attend une fois par an, deux fois par an, trois fois par an ou même douze fois par an pour les plus chanceux et les entrepreneurs indépendants financièrement. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement, plutôt que de faire une croix sur vos vacances, faire du « Woofing ». Du « Woofing », qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de dormir gratuitement chez des gens en l'échange d'un coup de main. Encore une fois, dans la vie, rien n'est gratuit mais vous pouvez ne pas dépenser d'argent pour obtenir des choses. Je m'explique. Le « Woofing », c'est tout simplement le fait d'aller dormir chez quelqu'un sans dépenser d'argent mais par exemple, vous allez l'aider à retapisser un mur, à peindre un mur, par exemple, à cuisiner ou à passer un coup de ménage tous les jours, etc. Donc le « Woofing » va vous permettre de partir en vacances sans dépenser d'argent pour le logement. L'avantage également du « Woofing », c'est que vous allez pouvoir rencontrer énormément de personnes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant lorsqu'on part à l'étranger. Pour ma part, j'ai rencontré énormément de personnes. Ceux qui m'ont suivi dans mes débuts sur ma chaîne YouTube savent de qui je veux parler. Je parle notamment de mon ami Pi, qui est un ami que j'avais rencontré en Thaïlande avec un groupe d'investisseurs thaïlandais. C'était un très bon ami thaïlandais. Si vous regardez mes vidéos de l'époque, vous verrez qu'avec lui, j'ai fait du cyclisme, j'ai fait du camping, j'ai fait plein de choses totalement incroyables en Thaïlande et ça, je ne l'aurais jamais fait si je ne l'avais pas rencontré. Et encore une fois, ça, c'est tout à fait possible grâce au « Woofing », le fait de donner un coup de main en l'échange de dormir chez quelqu'un totalement gratuitement. Maintenant, je vais vous donner mon point de vue sur le « Woofing ». Pour ma part, il y a un inconvénient, c'est le fait que si vous tombez chez quelqu'un avec qui vous n'avez pas de réelle infinité, admettons que vous passez une semaine ou deux semaines chez quelqu'un avec qui vous n'avez pas d'affinité, les vacances risquent vite de tourner au cauchemar. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être pour certains d'entre vous d'opter pour une autre solution qui est le fait de rechercher des voyages discount. Alors là, encore une fois, moi, je vous le dis très honnêtement, il faut faire vraiment très attention. Moi, je suis un voyageur assidu. Je dirais que toutes les deux semaines, maximum un mois, je prends l'avion, je vais tous les jours dans des hôtels ou dans des Airbnb, etc. Avec le temps plus des hôtels que des Airbnb. Et je trouve que, généralement, ce qui n'est pas cher, il y a toujours quelque chose qui est caché. Ça peut être, par exemple, les bagages en soude qui ne sont pas comptés. Ça peut être, par exemple, le fait d'utiliser une carte bancaire visa débit, chose que personne n'a. Et au final, quand vous ajoutez votre carte bancaire, on vous ajoute à la dernière minute des frais supplémentaires. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Donc pour moi, réellement, ce que je vous recommande, la seule réelle technique pour voyager à moindre coût, pour moi, ça va être le coaching. C'est-à-dire que vous prêtez votre maison et vous l'échangez avec la maison de quelqu'un d'autre. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez juste à payer votre billet pour vous déplacer et vous échangez avec la personne qui vous héberge. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de plateformes qui le font. Je vous en mettrai dans la description de la vidéo. Vous pouvez prêter votre bien immobilier, votre appartement, votre maison, peu importe. Et en échange, vous accumulez un certain nombre de points. Et ces points, vous allez pouvoir les dépenser en dormant chez d'autres personnes à qui vous allez justement apporter des points. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur un point. Pour ma part, il vaut mieux économiser une seule fois réellement beaucoup d'argent plutôt que de rechercher à faire plein de petites économies, notamment par rapport à l'électricité ou par rapport à l'eau qui sont vraiment des consommations qui sont ridicules. Si vous êtes impressionné par la facture d'eau que vous avez, je vous invite simplement à faire le calcul depuis combien de temps vous n'avez pas payé l'eau. Et en fait, si vous faites le calcul entre le nombre de litres que vous utilisez et l'électricité que vous allez payer, et si vous cumulez absolument tout, vous allez voir que ce n'est pas là réellement où vous dépensez le plus d'argent. Là où est-ce que vous dépensez le plus d'argent, ça va être dans vos assurances, ça va être dans vos abonnements, ça va être dans là où est-ce que vous allez chercher votre essence, etc. Personnellement, les ampoules basse consommation, je trouve ça extra chiant. Je ne sais pas pour vous, mais quand je rentre par exemple dans mon appart ou dans une maison, j'allume une lumière et si je dois attendre 5 minutes pour que je vois réellement quelque chose, personnellement, ça me gonfle. Je vous recommande tout simplement d'économiser plutôt sur des choses réellement grosses une seule fois, apprendre à négocier des choses, persuader par exemple votre propriétaire de vous faire un loyer moins cher, persuader votre fournisseur d'accès internet à vous faire une facture moins chère, persuader votre opérateur téléphonique de vous faire un abonnement moins cher, de vous faire un package tout complet. Donc comprenez bien une chose, c'est que les économies réelles ne se font pas dans les petites choses. Alors je sais que vous connaissez, vous avez peut-être déjà entendu, il n'y a pas de petites économies. Maintenant, je vous le dis honnêtement, pour moi, il est beaucoup plus facile d'augmenter vos revenus plutôt que de diminuer vos dépenses, puisqu'en plus de ça, diminuer vos dépenses veut la plupart du temps dire diminuer vos plaisirs ou serrer encore plus la ceinture, chose qu'on n'a pas forcément envie de faire. La solution, créer de la valeur, créer un business, créez-vous par exemple des nouvelles sources de revenus et vous allez pouvoir, sans même faire énormément d'efforts, simplement vous créer une nouvelle source de revenus. Comment est-ce qu'on fait pour gagner un petit peu plus plutôt que de dépenser un petit peu moins ? Eh bien, c'est très simple, vous allez pouvoir par exemple vous créer une source de revenus complémentaire grâce par exemple à la création d'un blog ou à la création d'une chaîne YouTube. Vous allez par exemple pouvoir commencer à investir dans l'immobilier, même sans apport, j'en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. Vous allez pouvoir potentiellement commencer à investir progressivement de l'argent que vous avez peut-être déjà économisé, mais d'une façon à ne pas vous mettre en insécurité financière. Aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui savent à peu près combien je gagne chaque année et je voudrais simplement diminuer un petit peu la chose. J'aimerais simplement vous dire une chose, c'est que sans même voir d'extrême niveau de revenus, je vous invite déjà à penser à une chose. Devenir par exemple millionnaire, ça commence avec le premier euro. Moi, quand j'ai démarré mes activités, je n'ai pas commencé à gagner 1000 euros par mois du jour au lendemain. D'abord, j'ai gagné 10 euros, ensuite j'ai gagné 100 euros, ensuite j'ai gagné 200 euros par mois, etc. Donc voilà, plutôt que de dépenser moins, je vous invite réellement à gagner plus. Comment est-ce qu'on fait ? Je vous explique tout de A à Z 100% gratuitement. Sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo, sur le lien qui apparaît juste ici, vous cliquez dessus, vous mettez votre email et vous allez recevoir instantanément la première série de vidéos qui va vous expliquer comment je me suis créé un business avec 47 euros en poche progressivement, mais sûrement. Ça se passe dans la description de la vidéo, sur le lien qui apparaît juste ici. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada